espace onirique le bord d'un fleuve une promenade au crépuscule alors que les dernières lueurs de soleil dansent sur les flots calmes je marche le long d'un cours et je me souviens dans l'exercice du souvenir qui est plus survenant que provoqué le pessimisme d'exclus car du passé on n'est pas censé retenir que des blessures on s'est dit tellement de choses je ne regrette aucun ces moments on se sent tellement mieux quand on n'a pas à avoir peur de ses sentiments quand ces derniers ne sauraient détruire quand nous il y a de la place pour le soleil la pluie le brouillard la neige mais aussi des feuilles mortes car de l'espace et du temps ne faisons aucune abstraction nous ne nous torturent plus nous mêmes avec la peur les remords la jalousie la colère égoïsme et toutes ces petites flammes qui brûlent dans le mauvais sens je marche toujours le long de ce fleuve qui charrie tant d'émotions je suis toujours mon propre cours et si je sais que les gens peuvent changer c'est que moi le premier je ne cesse de changer pourrait-on dire qu'affinant notre perception du monde et de nous-mêmes nous devenons d'autres personnes devenons d'autres personnes lorsque nous parvenons à canaliser notre énergie à transformer une bombe à retardement en arbre vert la question de la capacité de chacun est régi par deux formalités le temps et les rôles et est ce le temps et est ce mon rôle en tout avons une tendance à confondre le langage alors qu'il n'existe que deux aboutissants en forme de désir les bienveillants et les nuisibles lorsque nous serons parvenus à éliminer notre volonté de bienveillance toute part de nuisible qu'est ce qui s'opposera au reflet du miroir espace onirique le bord d'un fleuve une promenade au crépuscule alors que les dernières lueurs du soleil dansent sur les flots calmes je marche le long d'un cours et je me souviens dans l'exercice du souvenir qui est plus survenant que provoqué le pessimisme d'exclus car du passé on n'est pas censé retenir que des blessures